Après la politique, justement, l'économie et l'automobile, Axel, pour faire des selfies au salon de l'auto devant les derniers modèles, il y a du monde, mais pour acheter du neuf, il n'y a plus personne, la faute à des prix trop élevés, Axel. Exactement, vous savez quel est le prix moyen d'une voiture neuve en France ? 27 000 euros, et c'est partout, pareil en Europe, en Allemagne, même comme ce sont de belles berlines, c'est plus de 30 000 euros, du coup, les Français, et notamment les jeunes, n'ont plus les moyens d'acheter des voitures neuves, et donc ils se tournent vers l'occasion où vous avez des prix divisés par deux, on est dans les 15 000 euros en moyenne, alors pour une voiture de 3 ans d'âge, et le luxe, non, acheter neuf, ça devient un luxe, vous savez qu'on s'offre en fin de carrière, quand on gagne bien sa vie, l'âge moyen d'un acheteur... Ça arrive pour vous alors, Axel ! Ben voilà, c'est 55 ans en moyenne, l'âge moyen d'un acheteur de voiture neuve, mais il faut savoir que c'est nouveau, dans les années 90, le marché de l'occasion et le marché du neuf étaient à peu près équivalents, aujourd'hui, le marché de l'occasion a explosé, c'est plus de deux fois le marché du neuf. Et en quoi c'est un problème pour les constructeurs ? Alors c'est un problème pour les constructeurs, parce qu'ils ne vendent plus auprès des particuliers, or vous savez, le particulier a des coups de cœur, et donc il achète plein pot, très cher, les constructeurs Renault, Fiat, etc., aujourd'hui, vendent moitié de leur voiture aux entreprises, à des professionnels, à des loueurs, et quand on vend à des entreprises, on est face à un contrôleur de gestion qui n'a pas de coup de cœur, mais qui essaye de raboter et d'acheter moins cher, donc vous voyez, c'est une clientèle d'abord plus coriace, et puis il y a un autre problème, c'est que comme les particuliers n'achètent plus de neufs et roulent en occasion, et bien le parc automobile français vieillit, ce qui veut donc dire plus de CO2, etc. Voilà, donc c'est un vrai souci pour les constructeurs, essayer de reséduire, de retrouver cette clientèle de particuliers, alors s'il y en a un qui arrive très bien, le seul constructeur qui cartonne auprès des particuliers, parce qu'il ne vend pas cher, c'est... Dacia, voilà, et vous savez qu'elle a été la voiture la plus vendue l'an dernier, auprès des particuliers, la Sandero, exactement, et en ce moment, si vous regardez, le SUV le plus vendu en Europe, le Zoster, voilà, bonne pub pour Dacia. Il y a deux choses qui m'intéressent, la médecine et l'automobile.